La patience qui mène à la perfection s'observe lorsque la goutte d'eau souffle ses ondes à la surface d'une eau trop calme. Issue du chaos, cette goutte d'eau génère des oscillations parfaites qui, au lieu de la perturber, insufflent à la surface d'un mouvement méthodique qui mène inévitablement au changement. Chute après chute, plongée après plongée, c'est sans relâche que chaque molécule d'eau se balance au bras de la gravité afin de créer une valse ondulatoire. L'être humain, à l'instar de la goutte d'eau, se doit d'inciter le changement afin d'aspirer à la perfection en misant sur la patience et la persévérance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le métabolisme de repos représente l'activité des différents organes du corps au repos. Ça représente en fait le nombre de calories que nous dépensons à rien faire. Ce métabolisme est déterminé par l'activité et la taille des différents organes, donc le foie, les reins, le cerveau, le cœur, les muscles, le tissu adipeux. Un des principaux déterminants du métabolisme de repos sera le gabarit. Plus quelqu'un va être imposant, plus son métabolisme de repos va être proportionnellement élevé. Le métabolisme de repos a été mesuré il y a le sort près de 200 ans par Antoine de Lavoisier. Cette mesure s'effectue en déterminant la quantité d'oxygène qui est utilisé par le corps lors d'un état complètement au repos. Normalement, cette mesure s'effectue le matin, à jeun, allongée, dans des conditions thermoneuses, c'est-à-dire que la personne n'a ni chaud ni froid. Plusieurs facteurs influencent le métabolisme de repos. La croissance, par exemple, chez les enfants et les adolescents, va augmenter le métabolisme de repos pour justement soutenir la croissance des nouveaux tissus. D'autres facteurs, comme le climat, vont également influencer notre métabolisme. Lorsque nous sommes exposés à des températures froides ou des températures chaudes, notre métabolisme doit maintenir une température fixe. Il y a un coût pour soutenir cette thermorégulation-là. D'autres facteurs plus communs, comme l'entraînement, sont aussi des facteurs d'influence assez importants. Lorsqu'un individu va s'entraîner en musculation, par exemple, son métabolisme va être élevé pour une période plus ou moins prolongée par la suite. Cette élévation est directement associée aux besoins en récupération. Habituellement, pour un entraînement en musculation, l'élévation du métabolisme dure pour une période allant de uniquement 30 minutes et peut perdurer jusqu'à 48 heures. L'amplitude de cette élévation sera d'environ 10 à 25 %. Il faut comprendre un élément très, très important, c'est que cette élévation-là est directement proportionnelle aux dommages qui sont imposés à l'organisme. Plus l'organisme subira un stress important à l'entraînement et aura des besoins importants à récupération, plus cela va se refléter sur le métabolisme de repos. Exactement la même chose se passe lors d'entraînements de nature aérobique, par exemple, lorsqu'on exécute un entraînement cardiovasculaire sur du tapis roulant. Plus l'entraînement est intense et ou volumineux, plus les besoins en récupération seront importants. Lorsqu'on parle d'entraînement aérobique, habituellement l'élévation du métabolisme dure pour une période allant de quelques heures et peut perdurer jusqu'à 24-36 heures. L'élévation du métabolisme sera de l'ordre de 5-6 % et peut s'augmenter environ jusqu'à 15 %. Le métabolisme de repos représente 60 à 75 % de la dépense énergétique quotidienne d'un individu. On accorde beaucoup d'importance à cette valeur, car en fait, elle représente les besoins minimaux en énergie pour une personne sur une journée. Habituellement, lorsque les apports énergétiques sont inférieurs au métabolisme de repos, de sévères carences peuvent apparaître. La mesure du métabolisme de repos est très utile. Cependant, dans un contexte de conditionnement physique, la majorité du temps, cette mesure n'est pas mesurée, mais bien calculée à l'aide d'équations. Donc, il ne s'agit pas d'une mesure directe de votre métabolisme de repos, mais plutôt d'un estimé en fonction d'équations qui sont spécifiques à certaines populations. Il faut savoir également que l'estimation à l'aide d'équations représente une valeur approximative qui est sujette à des variations. Il ne s'agit pas d'une mesure précise. Donc, en réalité, l'utilité d'une mesure de métabolisme de repos est de déterminer avec un peu plus de précision le nombre de calories minimales qui sont requises pour une journée. Cependant, il est excessivement important d'associer une mesure de métabolisme de repos à une mesure d'activité physique afin de déterminer la quantité totale de calories qui est dépensée sur une journée. Plusieurs d'entre vous ont sûrement déjà évalué leur composition corporelle, soit à l'aide de mesures anthropométriques, les fameux plis cutanés, circonférences et compagnie, ou soit par une méthode qui gagne en popularité, qui est la bioimpédance. Donc, on parle de mesures de composition corporelle avec l'aide d'un courant électrique. Alors que les mesures anthropométriques dépendent des plis cutanés et des circonférences, la bioimpédance, elle, dépend des propriétés de passage d'un courant électrique. La personne subissant l'évaluation ne sent absolument pas le courant passé. Cependant, ce courant est influencé par les propriétés du corps. Donc, on parle du niveau d'hydratation, de la quantité de gras et de la quantité de masse mêle. C'est justement au niveau de l'hydratation que nous allons effectuer un petit test. Nous allons vérifier l'impact du niveau d'hydratation d'un individu sur les mesures de composition corporelle. Nous allons tenter de déterminer si les mesures anthropométriques et si les mesures par bioimpédance sont influencées par un niveau d'hydratation différent. Donc, un niveau de déshydratation et un niveau d'hyperhydratation. Le protocole que nous allons utiliser pour déterminer l'influence du niveau d'hydratation sur deux mesures de composition corporelle est le suivant. Nous avons deux participantes. Toutes deux seront pesées et évaluées selon les mesures anthropométriques et selon les mesures de bioimpédance. Par la suite, la première participante devra boire un litre d'eau. La seconde participante nous servira de contrôle. Donc, elle ne subira pas les interventions au niveau de la consommation d'eau et au niveau de la sudation provoquée. Une fois le litre d'eau consommé, notre participante se verra réévaluer à nouveau. La participante contrôle également se fera évaluer. Par la suite, ce que nous allons faire, c'est forcer une sudation. Donc, notre première participante devra perdre l'équivalent de un kilo. Nous allons même tenter d'aller chercher un deuxième kilo de perte de poids. Cette perte de poids-là s'effectuera dans un sauna, donc majoritairement sous forme d'eau. Une fois le poids perdu grâce à la sudation, nous allons encore une fois effectuer les mesures de composition corporelle par mesure anthropométrique et par bioimpédance chez nos deux participantes. Nous allons pouvoir ensuite constater les différences au niveau des mesures. Tout changement pendant cette période de temps qui devrait durer au maximum quelques heures serait attribué uniquement à des pertes d'eau et non pas à des changements au niveau de la masse musculaire ou de la masse grasse. Ici, elle va agir comme contrôle, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas à boire l'eau ou suer dans le sauna par la suite. Donc, on a une poids initiale à 49 kilos. Nous allons peser notre deuxième participante, celle qui va devoir boire l'eau et suer pour voir l'influence sur les mesures anthropométriques et sur la bioimpédance. Donc, nous avons un poids initial à 63 kilos. «Auxuils, laux clé de l'eau » «Auxuils, laux clé de l'eau » Sous-titrage ST' 501 Lors de notre expérience, nous avons tenté de déterminer si la bio-impédance, une mesure de composition corporelle, est influencée par le niveau d'hydratation d'un participant. Pour ce faire, nous avons exposé notre athlète à des conditions différentes, soit un niveau hyper-hydraté, en la forçant à consommer un litre d'eau, et un niveau déshydraté, en la forçant à suer dans le sauna et perdre l'équivalent de un kilo de poids corporel sous forme d'eau. Les résultats ont été quelque peu surprenants. Notre participante, en état hyper-hydraté, a donné des valeurs de masse grasse de 15 kilos, des valeurs de masse musculaire de 24,7 kilos. Dans un état déshydraté, donc en perte d'eau, il faut noter que les compartiments de masse grasse et de masse maigre n'ont pas changé. Nous avons obtenu une masse grasse de 12,1 kilos, soit un écart de plus de 3 kilos avec la valeur précédente. Pour la masse musculaire, nous avons obtenu des valeurs de 26,6 kilos. Ce que nous pouvons comprendre de ces résultats est que le niveau d'hydratation influence grandement la mesure de bioimpédance. Habituellement, cette mesure nous permet de déterminer une valeur transversale, c'est-à-dire une valeur initiale de composition corporelle. Cependant, comme le niveau d'hydratation peut varier dans le temps, il est peu recommandé d'utiliser la bioimpédance pour faire une comparaison pour mesurer le changement de composition corporelle. Selon nous, il est facile d'obtenir des écarts de plus de 1 kilo sur la masse grasse ou sur la masse musculaire. Ces écarts sont uniquement causés par un biais de mesure et ne sont pas associés à des changements de composition corporelle. Il faut donc se méfier des résultats obtenus à la suite d'une mesure de bioimpédance. Ces valeurs peuvent sembler intéressantes, mais peuvent difficilement quantifier avec précision les changements de composition corporelle dans le temps. Nous avons effectué conjointement des mesures anthropométriques pour déterminer la composition corporelle. Ces mesures ont été peu influencées par les changements d'hydratation. Le seul facteur influençant les changements de masse grasse et de masse maigre et de masse musculaire lors de la mesure anthropométrique ont été les fluctuations de poids. Dans le but de détecter le changement ou l'évolution de la composition corporelle, nous nous permettons donc de recommander l'utilisation de mesures anthropométriques plutôt que de mesures de bioimpédance. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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